Serge et Julie, bonsoir. Bonsoir Christophe. En Tunisie donc, parlons-en encore, le gouvernement de transition va organiser des élections dites libres ou supposées libres. Il libère les prisonniers politiques, ça c'est déjà fait, il autorise les organisations interdites, il libère la presse. On va revenir quand même sur cette question. Pourquoi est-ce que cette révolution a surpris à ce point tout le monde Serge ? Ben alors, prenons la classe politique française. De droite comme de gauche, elle vivait avec l'idée très ancrée que la démocratie, c'était pas fait pour le monde arabe. Cette idée n'était pas tombée du ciel. Après la chute du communisme soviétique, tous les continents étaient plus ou moins ouverts à la démocratie et ils en revendiquaient l'avènement. Tous, sauf l'immense Chine et le monde arabe. Et pour ce dernier, on en attribuait l'impossibilité à l'islam. Ceci explique sans doute cela. Voilà pourquoi, malgré son extrême proximité géographique avec la Tunisie, malgré la fameuse politique arabe de la France, celle-ci n'a rien compris. Oui, à la révolution du Jasmin. Il y avait pourtant de nombreux contre-exemples dans les pays musulmans. Avec, je le rappelle, la Turquie démocratique dirigée par des musulmans laïcs, pro-européens et manifestement très à l'aise dans l'économie de marché. Pour y ajouter la jeune démocratie indonésienne, ses 240 millions d'habitants qui a organisé sa première élection présidentielle libre en 2004. Puis, il y a eu le soulèvement de la jeunesse iranienne en 2009 qui ressemblait beaucoup aux événements qui viennent de balayer la dictature de Ben Ali. Alors, vous diriez-vous que la chute de Ben Ali, c'est la première révolution démocratique arabe ? Oui, ça y ressemble beaucoup. Le monde arabe a connu les batailles de l'indépendance, puis en général un prétendu socialisme arabe imposé par des jeunes militaires, accouchant très rapidement de dictateurs alignant les décennies. Les mêmes ont dû affronter partout le surgissement de l'islam politique à partir des années 80. Très rapidement, le combat contre les islamistes est devenu une rande politique vis-à-vis de l'Occident qui, en échange, ne ménageait pas son soutien à des clans fustiles très rapaces. Mais les sociétés sont travaillées en profondeur. Ben Ali, en permettant le développement de classes moyennes diplômées, informatisées et laïques, mais en les privant de toute possibilité de l'expression, en les laissant au chômage, alors que ses proches, eux, pillent le pays, le régime a creusé sa propre tombe. Et en plus, sans rien comprendre au film. A l'arrivée, un peuple arabe vient donc de chasser son dictateur, non pas au nom de la religion, mais en revendiquant une société libre et démocratique, qui s'appelle une révolution, et cela fait partie des événements qui changent vraiment le monde. Alors est-ce que ça peut être contagieux, Serge ? Ce sera irrésistible, comme ce fut le cas en Europe de l'Est en 1989 et en Europe occidentale un siècle avant en 1848. Beaucoup de régimes arabes présentent des parentés avec la Tunisie. C'est le cas de la Syrie, de l'Égypte, du Liban, de la Mauritanie et même de l'Algérie. C'est une date capitale pour l'histoire du monde arabe. Et pour l'Europe, c'est également une excellente nouvelle, à la fois culturelle et politique. Cette révolution va changer enfin le statut des Arabes et des musulmans vivants sur le vieux continent et surtout le regard que nos concitoyens portent sur eux. L'éditorial de Serge Julie